A la nuit tombée, à pied et à vélo, ils sillonnent les rues des beaux quartiers de la capitale. Et là il y a, là, vous pouvez se les faire celle-là ? Non mais attends, la grosse là, non attends, la noire grosse là. Faut pas déconner. Quatre jeunes militants avec en ligne de mire les SUV, ces véhicules à la silhouette massive et surélevée dont ils dégonflent les pneus. On enlève le bouchon de la valve, on met juste 2-3 céréales dedans, et en fait on rebouche, et du coup ce qu'on a mis dedans, les petits, on met des petits céréales. Quand on referme, elles vont faire pression sur la valve et dégonfler le pneu en ligne de mire. Un sabotage potentiellement dangereux pour dénoncer ce qui est devenu l'un des symboles de la pollution en ville. C'est un de nos ennemis. Disons que c'est un gros véhicule qui sert à rien, surtout dans Paris. C'est climaticiste et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas encore criminel, mais c'est délictueux d'utiliser un SUV à Paris. Tout sachant que 90% des voitures à Paris, c'est une personne dedans. Pour expliquer leurs gestes, un petit mot laissé sur le pare-brise, avant de filer en toute discrétion et éviter l'arrivée de la police. Ah, il est là, il est là. Ouais. Un mode d'action radical assumé au nom de l'urgence climatique. À force de passer dans les médias, etc., ça va sensibiliser l'opinion à ces questions-là. Et que la prochaine fois que, je sais pas, quand un usager d'un SUV devra changer sa voiture dans le futur et en acheter une nouvelle, il se dira peut-être, bah, en fait, je vais pas acheter un SUV maintenant, quoi. Donc nous, aujourd'hui, on espère être la génération qui montre que c'est vraiment maintenant qu'il faut changer les choses. Et la désobéissance civile fait partie de ces moyens d'action. Mais dans cette bataille contre les véhicules trop polluants, la solution de la voiture électrique révèle déjà ses limites. Selon une étude de l'ADEME, elle émet bien 3 à 4 fois moins de CO2 que son équivalent thermique, mais à condition que sa batterie soit inférieure à 60 kWh, soit celle d'une Peugeot 208 ou d'une Renault Mégane. Passons maintenant à celle qui pourrait être, je dirais, une des stars du salon. Dans ce contexte, la présentation en grande pompe de la nouvelle 4L de Renault, version SUV électrique, a provoqué la consternation dans cette association. C'est clairement, c'est hallucinant. Quand on a vu ça lundi, on s'est dit, c'est une blague, c'est une provocation. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Trop énergivore, trop cher, le SUV électrique va selon WWF à rebours de la sobriété qui s'impose aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui d'aller vers un modèle de mobilité qui repose sur le moins, mieux et autrement. moins de mauvais déplacements ou de déplacements inutiles, mieux avec plus d'efficacité des véhicules, plus de sobriété, d'économie et autrement avec des options différentes pour se déplacer, que ce soit dans les offres de mobilité à travers les transports en commun, le ferroviaire ou même les modes actifs, le développement du vélo, des infrastructures du vélo, ou même encore des véhicules plus petits qui sont adaptés à chaque usage. Un appel à un changement de comportement alors que 3 Français sur 4 utilisent la voiture quotidiennement pour se déplacer. C'est parti !